Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de Zee Magik. Sonakshi va d'abord mentir que ce n'est pas Karan le père de son enfant, mais quand les rapports de l'hôpital vont prouver que c'est Karan le vrai père de l'enfant de Sonakshi, elle va avouer toute la vérité, en mentionnant comment ils avaient couché ensemble sous l'ivresse. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zee Magik Info Plus ou arrobas Zee Magik Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magik. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où la famille Lutra se disputait avec la famille de Akshay, et la cousine de Sonakshi était venue dire à Prita que Sonakshi s'est enfermée dans sa chambre. Dès que Prita avait informé cela à tout le monde après avoir attiré leur attention en jetant un vase par terre, tout le monde était devenu inquiet et Karan était parti pour voir. Prita commence à applaudir, il dit à Kritika et Shri Shti qu'elles ont demandé des preuves, et quand ils ont donné toutes les preuves, ils disent tous avec désinvolture qu'ils ont fait une erreur. Prita leur dit que Sonakshi a prouvé que tout est vrai, car elle essaie de se suicider, si elle était innocente, elle allait se battre pour prouver son innocence, personne ne peut se suicider pour l'erreur qu'on n'a pas commise. Prita lui demande comment il peut dire des choses si cruelles après avoir vu ce que Sonakshi traverse en ce moment. Archala demande si Prita et quel genre de femme, elle est en train de défendre Sonakshi alors que celle-ci a eu une liaison avec son mari et ils ont un enfant. Sonakshi vient là et elle leur demande d'arrêter, Karan n'est pas le père de son enfant, c'est un autre homme. Sonakshi se tourne vers Rajat et lui demande ce qu'il disait. Elle lui rappelle qu'il a dit qu'elle doit prouver son innocence et montrer des preuves, mais elle ne veut donner aucune explication et elle ne donnera aucune preuve car il ne s'aimait pas du tout, c'était son erreur d'avoir accepté de l'épouser, et l'erreur de son père de l'avoir choisi pour elle. Sonakshi lui rappelle qu'elle avait essayé de lui parler de son passé, un souvenir est montré. Sonakshi avait demandé à Rajat s'il veut savoir tout sur son passé, Rajat lui avait dit qu'ils doivent laisser le passé derrière eux et se concentrer sur le présent et leur avenir. Sonakshi lui dit qu'elle a tenté de plusieurs manières de lui parler de son passé, c'est lui qui ne voulait rien savoir, maintenant il est en train de la blâmer. Sonakshi se tourne ensuite vers son père, elle lui dit que c'est sa faute. Elle lui demande de remercier et renvoyer les invités chez eux. Rajat dit encore que Sonakshi avait eu une relation extra-conjugale avec Karan, cela met Karan très en colère. Pridvi dit que Karan n'est pas le genre de garçon qui peut enceinter une fille avant le mariage, mais s'il persiste à dire que c'est lui le Karan Loutra qui est mentionné dans le rapport, ils doivent aller à l'hôpital pour vérifier cela. Sonakshi dit que s'ils vont à l'hôpital ça va encore compliquer les choses, Pridvi dit qu'il veut juste que tous les soupçons soient effacés, si les gens restent avec ces histoires dans leur tête, ils vont aller raconter cela par-ci par-là, et la réputation de la famille Loutra sera gâchée, car Karan est très célèbre. Pridvi dit qu'ils doivent prouver cela pour leur réputation, Kritika est d'accord avec lui. Shrihti dit à Karan qu'ils doivent y aller pour prouver la vérité dans cette affaire. Rajat leur dit, comme ils refusent tous d'y aller, il va aller lui-même pour chercher toutes ces preuves et leur montrer ce qu'il y a effectivement. Pridvi demande à Mahesh et le père de Sonakshi de partir avec eux, Karan et Prita deviennent tendus pendant qu'ils s'en vont à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, Pridvi prie pour qu'un miracle se fasse et que Karan soit le vrai père de l'enfant de Sonakshi. Ils partent à la réception et demandent des informations sur leur patiente Sonakshi qui avait accouché un certain jour en mai 2017, la réceptionniste refuse de leur donner ces informations. Pridvi demande à Tchatcha d'utiliser ses contacts pour avoir ces informations, il refuse. Rajat se tourne vers Tchatcha et lui demande de le faire pour lui. Karan de son côté se dirige vers Prita, il lui demande à quoi elle pense. Prita lui dit qu'elle est en train de penser à toutes les choses que Sonakshi a traversées, Karan lui dit qu'il pensait qu'elle pensait mal à son sujet. Prita lui dit qu'elle pense également mal à son sujet, il prétend être le meilleur ami de Sonakshi et il ne savait même pas tout ce qu'elle a traversé. Karan lui demande d'arrêter de stresser et de venir avec lui. Cherline entre dans la cuisine, elle dit au domestique qu'on est en train de la chercher en bas. Après le départ du domestique, elle appelle Pridvi. Elle lui dit qu'elle ne lui a pas encore pardonné pour avoir refusé de faire pleurer Kritika, mais elle veut qu'il lui dise si l'on découvert la vérité sur le père de l'enfant de Sonakshi. Pridvi lui dit qu'ils essayaient de prouver que Prita n'est pas enceinte, mais s'il est prouvé que Karan est réellement le père de l'enfant de Sonakshi, une partie de leur vengeance sera comblée. Kritika vient à la cuisine, Cherline lui demande d'appeler Pridvi pour lui demander ce qui se passe à l'hôpital. Cherline se dit dans son cœur qu'elle verra si Pridvi va répondre à l'appel de Kritika, Pridvi ne répond pas. Kritika dit qu'elle ne comprend pas pourquoi Karan est blâmée, alors qu'il était juste un très bon ami de Sonakshi depuis le collège. Cherline lui demande de se calmer, Kritika décide de boire un peu d'eau. Cherline se dit dans son cœur qu'elle veut que Karan soit le vrai père de cet enfant. À l'hôpital, ils prennent des informations sur le père grâce à l'oncle de Raja. Chanki de son côté demande à Samir ce qui pourrait arriver, Samir lui dit qu'il ne sait pas, il est juste sûr que Karan n'est pas le père de cet enfant. Shrihti leur dit qu'elle pensait que Chacha cachait un secret sur eux alors qu'il cachait un secret sur Sonakshi. Pridvi et les autres rentrent à la maison, Shrihti et les autres décident de venir pour découvrir la vérité. Karan leur demande qui est le père, Raja lui dit que c'est lui le père et il le sert au cou. Karan dit que c'est faux, il se tourne vers Maëch et lui demande de dire la vérité. Pridvi dit que c'est lui le père, tout le monde est choqué. Karan leur dit qu'ils sont tous en train de mentir, Sonakshi est juste une amie pour lui. Raja lui dit qu'il n'a jamais vu un ami comme lui, qui se souciait de Sonakshi comme s'il avait une relation de plus qu'une amitié. Karan lui dit qu'il n'y a rien entre lui et Sonakshi, Raja lui dit qu'il ne fait que nier tout, même après avoir amené l'épreuve. Raja dit à Karan que sa vie est totalement ruinée maintenant, Karan lui dit qu'en réalité, c'est sa vie qui est en jeu. Karan se tourne vers Prita et lui demande si elle lui fait confiance, il se tourne ensuite vers Sonakshi et lui demande de dire toute la vérité. Kritika et Samir lui demandent également de tout dire, Karan insiste également. Sonakshi dit qu'elle avait menti précédemment, mais elle dit la vérité parce qu'il lui a demandé cela, c'est bien lui le père de son enfant, tout le monde est choqué. Karan lui demande de faire attention avec ce qu'elle dit, Sonakshi lui dit que c'est pour ça qu'elle ne voulait rien dire. Elle lui dit qu'il est maintenant marié, elle n'a pas voulu créer des problèmes dans son couple, et il a jugé bon de garder cela secret. Elle leur dit qu'elle a même essayé de les empêcher d'aller à l'hôpital, mais ils n'ont pas écouté et ils sont partis. Sonakshi se tourne vers Prita et s'excusent, Karan la retire de là et lui dit qu'ils n'ont jamais été en couple. Sonakshi lui dit qu'ils étaient à un bal un jour tous les deux, et ils avaient trop bu. En rentrant de la fête, elle n'arrivait pas à marcher et il l'avait accompagnée dans sa chambre. Il s'était passé quelque chose et elle ignore comment cela est arrivé, elle avait juste vu le matin qu'ils étaient ensemble. Après quelques mois, elle avait découvert qu'elle est enceinte et elle était venue le voir dans sa chambre d'hôtel, elle avait appris qu'il avait voyagé. Quand elle l'a suivi, elle l'avait vue avec une autre fille, cette fille lui avait dit qu'ils sont ensemble et elle avait décidé de partir, alors que cette fille lui avait menti. Son père lui avait également demandé de lui dire qui est le père de son enfant, elle avait refusé de le lui dire. Quand elle avait accouché, son enfant était décédé et son père l'avait envoyé à Londres pour aller continuer ses études. Elle leur dit qu'elle avait décidé d'oublier son passé ce jour-là pour avancer, Karan est surpris quand il apprend tout cela. Sonakshi dit que quand elle est rentrée, elle a appris que son père a arrangé un mariage pour lui, et elle a pensé à inviter ses vieux amis à son mariage, elle ne savait pas que le fait de les inviter allait également inviter son passé. Sonakshi se tourne vers Prita et elle s'excuse pour ça, Rajat crie qu'il n'a jamais vu une si grande menteuse de toute sa vie, il ne sait pas si cette histoire qu'elle a racontée est vraie. Karan lui demande de fermer sa bouche, Rajat dit qu'il en a assez, il est heureux de n'avoir pas pu épouser une fille comme elle. La famille de Rajat s'en va après avoir dit qu'ils sont heureux de voir que Rajat n'a pas pu épouser Sonakshi. Le père de Sonakshi dit qu'il avait demandé à Sonakshi de lui dire le père de son enfant, si elle lui avait dit cela, il allait les marier enfin d'éviter une telle humiliation, et il s'en va de là. Karan se dirige vers Prita, Prita l'ignore et dit à Shrichti qu'ils doivent partir d'ici. Sarla de son côté se réveille de son sommeil en criant le nom de Prita, elle devient inquiète. Elle sort au salon et elle voit la porte ouverte, elle part la fermer. Elle remarque ensuite que la lampe de leur temple est éteinte, elle essaie de l'allumer mais ça ne marche pas. Elle se dit qu'il y a sûrement un problème avec Prita. La famille Loutra rentre tous chez eux, Girish les accueille. Prita court directement vers sa chambre, Karan se dirige également là-bas. Raki dit à grand-mère qu'elle est inquiète, elle se demande comment Prita va gérer ce problème car elle est enceinte. Maesh demande à Raki d'aller parler à Prita, grand-mère leur dit qu'ils doivent leur laisser résoudre ce problème, c'est entre un mari et sa femme. Raki dit qu'elle a vraiment envie de donner une bonne gifle à Sonakshi, qu'elle a été la nécessité de les inviter si c'était pour provoquer des tempêtes dans leur famille et en sachant bien comment était son passé. Elle s'assoit et commence à pleurer, Samir essaie de la calmer. Prita entre dans sa chambre, Karan entre là également. Elle se précipite vers la salle de bain pour éviter de lui parler, Karan s'assoit et il se souvient de comment Sonakshi a révélé que c'est lui le père de son enfant. Prita pleure en se regardant dans le miroir, elle et Karan sont bouleversés par tout ce qui vient de se passer. Grand-mère demande à Raki d'arrêter de pleurer et d'être forte, Raki lui dit que ce qui s'est passé pourrait créer des problèmes entre Karan et Prita, et cela la rend vraiment inquiète. Karina demande à Raki de se calmer, tout ira bien, Raki lui dit qu'elle dit cela juste pour la calmer. Raki lui dit que si elle était la mère biologique de Prita, elle allait ramener sa fille à cause de cela. Elle se lève et part en pleurant pendant que Mahesh la suit. Karina demande à grand-mère d'aller se reposer, Kritika demande à Pritvi de venir aussi. Pritvi lui dit qu'il doit s'occuper de ses clients américains, elle peut y aller seule, il a du travail. Kritika lui dit qu'il peut travailler dans leur chambre, Pritvi lui dit qu'il n'a pas envie de déranger son sommeil. Kritika s'enva et Cherline sourit. Pritvi se dit que son objectif maintenant est de pouvoir séparer Karan et Prita, il attend le moment où la tempête va ruiner leur vie. Prita sort de la salle de bain et prend une couverture. Karan lui demande où elle va, elle lui répond qu'elle va dans la chambre d'amis. Prita reçoit un appel de Sarla, celle-ci lui demande si elle va bien. Sarla lui dit qu'elle sait qu'elle est avec Karan et il prendra soin d'elle, mais elle est juste inquiète pour elle et veut savoir si elle va bien. Sarla continue de parler, Prita est toujours silencieuse. Elle lui demande pourquoi elle ne dit rien, Prita lui dit qu'elle est fatiguée. Sarla lui demande de se reposer, elle est sûrement fatiguée à cause de la fête. Quelqu'un frappe à la porte, Sarla devient inquiète. Prita lui demande d'aller ouvrir, c'est sûrement Shrishty et Janki. Sarla demande à Prita de prendre soin d'elle, et elle part ouvrir la porte. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Sonakshi a dit la vérité ? Est-ce que cette Sonakshi est vraiment une bonne personne ? Si vous voulez la suite, Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, Pour que vous soyez alerté, Dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, Les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, Ou arroba Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, Et TikTok pour nous suivre, Et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, A plus tard, Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz